Merci beaucoup d'être présente pour cette conférence sur le cholestérol. Vous voyez le titre, est-ce que c'est un ami, est-ce que c'est un ennemi ? Et la question qui vient immédiatement après, vous m'entendez ? Est-ce que les médicaments anti-cholestérol eux-mêmes sont des amis ou sont des ennemis ? Les questions vont ensemble. Le premier message, à titre d'introduction, c'est pour vous rappeler que le cholestérol, ce n'est pas simplement une molécule des milieux biologiques de nos cellules, c'est devenu aussi un objet socio-économique. On peut lire ensemble ce qui est écrit sur cette pancarte. De nombreuses disciplines scientifiques, biologiques, physiologie, médecine et médicales sont intéressées par la problématique du cholestérol. Alors, souvent, on ne pense qu'à ça. Alors, en médecine, la nutrition, bien sûr, puisqu'il y a du cholestérol dans notre alimentation. Et si la nutrition est impliquée, la façon dont on fabrique les aliments, donc l'agriculture, l'agro-business, sont aussi impliqués. Comme vous le savez, le cholestérol, c'est une molécule animale. Il n'y a pas de cholestérol dans les plantes. Et donc, pour manger du cholestérol, il faut manger des produits animaux. Mais en fait, en dehors de la nutrition, presque toutes les spécialités médicales sont impliquées, sont prenantes. Ça fait l'objet d'ailleurs d'une controverse interminable. Ça fait un siècle que la controverse dure à propos du cholestérol. D'abord, parce qu'il y a des théories qui disent que le cholestérol est impliqué dans l'athérosclérose, donc l'infarctus du myocarde et l'accident vasculaire cérébral. Et comme ce sont les deux premières causes de décès dans nos pays, c'est important de clarifier les choses. Alors, mais d'autres, je vais vous montrer à quel point c'est important dans d'autres spécialités médicales, parce que tous les organes de notre corps sont impliqués par la question du cholestérol. Alors, la controverse, elle s'est acutisée, bien sûr avec la crise de l'agriculture, animale, produits animaux, produits des plantes, des choses qui s'opposent, comme il y a une compétition. Et puis aussi avec la crise environnementale, comme vous le savez, la façon dont on nourrit les animaux, c'est un problème environnemental. Peut-être qu'il vaut mieux manger les céréales, nous, plutôt que les donner aux animaux pour faire de la viande. C'est une question. Et puis enfin, il y a eu la terrible crise de l'industrie pharmaceutique au milieu des années 90, qui fait que le problème du médicament lui-même et des médicaments anti-cholestérol est devenu crucial pour l'industrie du médicament. Alors, la controverse, elle oppose deux camps. On va dire des supposés experts qui sont tous rémunérés par l'industrie pharmaceutique. Ils prétendent que les statines sont des médicaments miraculeux et qu'il faut absolument descendre le cholestérol le plus bas possible. Et puis l'autre camp, beaucoup plus faible, ce sont les experts indépendants qui, eux, estiment que le cholestérol est une molécule essentielle à la vie, que les médicaments anti-cholestérol ne servent à rien et sont toxiques, et que l'affaire du cholestérol et des statines, c'est une véritable arnaque médicale et scientifique. Les deux camps sont très, très facilement identifiables. D'un côté, des experts, supposés experts, bien rémunérés, et de l'autre côté, des indépendants. Alors, vous voyez qu'il y a tout de suite un problème socio-économique, se mêlent les médias, se mêlent toutes sortes d'autres... Alors, pour essayer de comprendre, clarifier, rendre les choses transparentes, c'est très difficile. Et on est tous impliqués. Ou bien on se laisse biberonner par l'industrie pharmaceutique, ou bien on essaie de comprendre, et dès lors se posent un certain nombre de problèmes, notamment pour les médecins, pour les scientifiques, de s'organiser. Alors, des collègues ont créé l'EMSIB. J'insiste. EMSIB, c'est une association internationale pour une médecine scientifique. On ne sort pas de la science, je suis chercheur CNRS, je suis médecin, je suis expert en cardiologie et nutrition, et donc je suis un scientifique, mais c'est une médecine qui doit être indépendante, de tout lobby. On est là pour aider les patients, on n'est pas là pour faire du business. Indépendante et bienveillante. Bienveillante, ça veut dire qu'on pense que la science ne résout pas tous les problèmes. En médecine courante, et tous les médecins vous le diront, la médecine est un art. Il s'agit de troubles. Et il n'y a pas que la médecine conventionnelle qui peut aider les patients. Il y a aussi toutes sortes d'autres médecines, on va dire comme ça, qui ne sont pas des médecines alternatives, mais qui sont des médecines complémentaires à la médecine conventionnelle. On doit travailler tous ensemble pour améliorer la santé des populations. Donc, adhérer à l'EMSIB, ça aidera. Plus on sera, moi j'ai adhéré bien sûr, et plus on sera nombreux à l'EMSIB, et mieux ce sera. Puisque tant qu'on ne constitue pas un rapport de force, on n'existe pas dans nos sociétés. Et puis il y a eu une pétition qui a été lancée à propos de cette question du cholestérol, des statines, etc. Parce qu'il y a une sorte d'embargo sur l'information. Donc cette pétition visait simplement à dire, s'il vous plaît, transparence. On veut savoir ce qui se passe vraiment, on ne veut pas avoir à courir derrière l'information. Donc cette pétition, elle fait maintenant à l'approche des 400 000 ou 500 000 signatures. Si vous voulez signer, je vous y invite. Soit vous allez sur mon blog, micheldelorgerie.info, soit vous tapez sur Google, pétition et cholestérol, vous tombez immédiatement sur la pétition. Bien, ne nous énervons pas, c'est un problème difficile, très difficile, puisqu'il y a eu, on va dire, une sorte de désinformation systématique. Et si moi, je viens me parler, ça veut dire qu'il faut que, d'une part, je dise ce que la science nous dit, nous, chercheurs indépendants, mais il faut aussi corriger tout ce que les autres disent pour favoriser le business. Alors, il y a dix principales questions et vous allez voir que ce n'est pas en trois quarts d'heure, une heure, qu'on va les résoudre. Vous pouvez les lire avec moi. La première, c'est quel est le rôle réel du cholestérol dans la vie d'une cellule, une cellule de mes organes. Comment décrire la physiologie du cholestérol ? Parce que le cholestérol, ce n'est pas simplement une molécule dans une cellule. C'est aussi une molécule cruciale comme substrat d'autres substances, comme régulateur de la vie cellulaire. Et donc, c'est une substance physiologiquement importante. Alors, est-ce qu'il y a des pathologies du cholestérol ? Quand il est trop haut ou quand il est trop bas ? On ne vous parle que du cholestérol quand il est trop haut. Et encore, faut-il savoir ce que ça veut dire, trop haut. On ne vous parle jamais du cholestérol quand il est trop bas. Nous, on pense que c'est beaucoup plus embêtant d'avoir un cholestérol bas ou trop bas qu'avoir un cholestérol haut ou trop haut. Est-ce qu'il y a un bon et un mauvais cholestérol ? Qu'est-ce que c'est que les lipoprotéines ? Les fameuses HDL, LDL qu'on vous mesure, soi-disant, comme du cholestérol quand vous allez au laboratoire de ville. Le cholestérol alimentaire, ce n'est pas la même chose que le cholestérol sanguin que l'on mesure. Et c'est autre chose que le cholestérol qui se trouve dans nos cellules, dans nos tissus. Je vais essayer de l'expliquer. Est-ce que le cholestérol bouche les artères ? Est-ce qu'il faut utiliser des médicaments anti-cholestérol ? Est-ce que ces médicaments protègent notre santé ? Et finalement, est-ce que ces médicaments sont toxiques ? On sait que tous les médicaments sont toxiques, mais tous les médicaments ne sont pas utiles. Et tous les médecins ont un problème, c'est l'évaluation du rapport bénéfice-risque. Alors, première question, quel est le rôle du cholestérol dans la vie de la cellule ? Et c'est quoi la physiologie du cholestérol ? Alors, encore une fois, ce n'est pas en une demi-heure que je vais faire le tour de cette question. Comme c'est très controversé, je vous préviens tout de suite, quand je dis quelque chose, en général, je le documente. je ne vous envoie pas comme ça une affirmation péremptoire. Si je vous dis quelque chose, c'est que c'est documenté. En général, pour nous scientifiques, quand il y a un document, ça veut dire que c'est en anglais et qu'évidemment, à moins que vous soyez un scientifique, c'est un peu difficile à lire. Donc, dans les slides, comme on dit entre nous, que je vais présenter, il y a des documents en anglais. Ne les lisez pas. Ou si vous avez envie de les lire, vous pouvez les lire, bien sûr. Mais s'ils sont là, ce n'est pas pour que vous les lisiez, ce serait évidemment trop long. C'est pour vous montrer que ce que je dis, je ne l'invente pas. D'autres l'ont dit et c'est documenté. C'est très important. On n'est pas à la télévision. Et puis, si vous voulez aller plus loin, il faut lire des livres. Ce n'est pas avec Internet, ce n'est pas avec des conférences que l'on comprend vraiment ce type de problème. Alors, le cholestérol. Vous avez noté le premier message. C'est un problème très compliqué, très controversé. Et donc, la conférence est forcément compliquée. Donc, il faut être concentré. Alors, vous voyez, le cholestérol, c'est une petite molécule. 27 carbones. C'est une molécule qui était absolument essentielle à la vie de la cellule. Pas de cholestérol, pas de vie cellulaire. Elle a deux caractéristiques. C'est que, d'une part, vous voyez, il y a des cycles. Donc, elle est petite, seulement 27 carbones. Mais c'est compliqué. Et la synthèse du cholestérol, la découverte, la description de la synthèse du cholestérol a donné lieu à quatre prix Nobel. Et comme je vous l'ai dit, c'est une molécule spécifiquement animale. Quand on passe du règne végétal au règne animal à le cholestérol. Vous voyez que c'est une molécule très importante pour la vie des cellules animales. Et l'autre caractéristique, c'est qu'elle est plate. Elle est rigide et plate. Ça, c'est des propriétés qui sont très, très utiles dans les membranes des cellules. Vous voyez, ça, c'est une représentation des membranes cellulaires. Qu'est-ce que c'est qu'une membrane cellulaire ? C'est ce qu'on dit en science bicouche de lipides. Un peu comme une bulle de savon, mais en double. Bicouche lipidique. Ou bien, on dit aussi c'est une mosaïque fluide. Si c'est trop fluide, ça ne marche pas. Il faut que ce soit un peu rigide. Qu'est-ce qui va rigidifier les membranes cellulaires ? C'est le cholestérol. Le cholestérol, c'est la principale molécule qui rend les membranes des cellules rigides. Il faut que ça tienne. Et c'est d'autant plus important que la cellule, c'est plein de trucs, c'est plein d'organes, c'est plein d'échafaudages. Si on regarde dans la microscopie électronique une cellule, c'est plein de câbles, de cordes, d'échafaudages, etc. Tout ça, il faut que ça tienne. Pour que ça tienne, il faut que ça soit amarré. Amarré à des protéines. Alors, vous voyez, ça c'est une représentation en anglais que je montre de temps en temps. Vous voyez, chaque image représente un acide gras et puis en jaune, c'est le cholester. C'est un tout petit bout. Et vous voyez qu'il y a des grosses protéines qui viennent aussi se mettre dans les membranes. Les protéines, c'est celles qui permettent les échanges de sodium, de calcium. Ce sont des récepteurs pour les hormones, etc. Il y a toutes sortes de fonctions cellulaires dans les membranes. Elles ne sont possibles, ces fonctions cellulaires, que s'il y a un amarrage. Alors, l'amarrage, il a été très bien décrit. C'est ce qu'on appelle des radeaux lipidiques, lipid raft. C'est là que viennent s'amarrer les principales structures d'une cellule. Et qu'est-ce qu'ils ont de spéciaux ? De spéciaux, c'est radeaux lipidiques. Ils sont très, très riches en cholestérol. Si vous perturbez le métabolisme du cholestérol dans la cellule, vous perturbez la vie cellulaire de manière inéluctable. Ça dépend des doses, ça dépend de toutes sortes de paramètres. Mais on sait très bien que les gens, par exemple, qui naissent avec un déficit de synthèse du cholestérol, je vais revenir à cette notion de synthèse endogène du cholestérol. Ils sont malades. Si on n'est pas capable de synthétiser du cholestérol, pas du tout, on n'est pas vivant, on est mort. Il n'y a pas de vie possible sans cholestérol. Et puis ensuite, en fonction du déficit que l'on a, on va être plus ou moins malade. Mais ce qui est sûr, c'est que pas de membrane cellulaire si on n'a pas de cholestérol. Alors, ce cholestérol, il vient d'où ? On en a tellement besoin, imaginez-vous, on en a tellement besoin dans nos cellules, dans nos organes, qu'on n'a aucun système de destruction du cholestérol. On ne sait pas le détruire. On sait le transformer. Ça peut être le substrat pour faire d'autres choses, mais il n'y a pas d'enzyme destructeur du cholestérol. Ça n'existe pas dans notre organisme. Et quand, éventuellement, on élimine du cholestérol parce que, par exemple, des cellules sont éliminées, détruites, ce cholestérol est recyclé. Presque systématiquement. Il n'y a pratiquement pas de cholestérol dans nos sels, par exemple. Il n'y en a pas du tout dans nos urines. Alors, c'est une molécule essentielle à la vie. C'est une molécule qui est partout. Et d'où il vient, ce cholestérol ? Alors là, troisième message, il y a quelque chose qu'il ne faut pas confondre. Il ne faut pas confondre la lipoprotéine ce que l'on mesure prétendument au laboratoire et la molécule cholestérol. Le cholestérol, c'est une toute petite molécule. La lipoprotéine, c'est un énorme ensemble multimoléculaire. C'est plein de protéines, c'est plein de vitamines, c'est plein de phospholipides, c'est plein d'acides gras, c'est plein de triglycés. C'est énorme. C'est un peu comme si on confondait le pois chiche ou le petit pois que l'on transporte d'un endroit à l'autre, par exemple, de Carpentras jusqu'aux Halles de Rungis, si on confondait ce pois chiche avec le poids lourd qui transporte le pois chiche ou le petit pois ou l'abricot. Vous avez compris l'idée. S'il y a des encombrements à l'arrivée autour de Rungis, ce n'est pas à cause du petit pois, c'est à cause du poids lourd. Quand on vous dit que vous avez trop de cholestérol, ça ne veut rien dire du tout. Il faudrait dire que vous avez trop de lipoprotéines. Et vous voyez que le ratio cholestérol-lipoprotéine, c'est une tête d'épingle versus un ballon de football. C'est vrai qu'on en met des têtes d'épingle dans un ballon de football. Alors c'est vrai aussi que s'il y a des encombrements dans les rocades autour de Rungis et qu'on mesure le nombre de petits pois qu'il y a sur l'autoroute, on va dire plus il y a de petits pois sur l'autoroute et plus il y a des encombrements à Rungis. Mais ce n'est pas le petit pois qui est responsable. Et ce n'est pas sûr que ce soit utile d'aller empêcher le producteur de petits pois de faire des petits pois. Le problème, c'est la lipoprotéine. Éventuellement. Pourtant, cette lipoprotéine, elle est indispensable parce que si elle transporte, c'est qu'on a besoin de transporter le cholestérol dans notre organisme. Pourquoi on en a besoin ? Parce que la synthèse endogène, c'est-à-dire nos capacités cellulaires de fabriquer du cholestérol, sont insuffisantes pour certaines cellules. Je vais prendre un exemple très simple. L'ovaire consomme une quantité énorme de cholestérol pour faire les hormones stéroïdes, les hormones sexuelles, les surrénales aussi. et ces organes sont tellement spécialisés qu'ils arrêtent plus ou moins de faire du cholestérol. Ils peuvent le faire, ils ont tous les systèmes enzymatiques, mais ils préfèrent consacrer toute leur énergie, et quand je dis énergie, c'est une énergie biologique, à faire des hormones plutôt qu'à faire du cholestérol. Et donc, il leur faut du cholestérol et ils le prélèvent dans la circulation. Ça sert à ça, le transport du cholestérol avec les lipoprotéines. Donc, retenez bien, chaque cellule synthétise le cholestérol dont elle a besoin pour faire ses membranes, par exemple, mais certaines cellules hyper spécialisées ont besoin d'un apport exogène en cholestérol. Cet apport en cholestérol exogène, il peut venir de l'alimentation et il est transporté, il est amené aux cellules qui en ont besoin par un trafic de lipoprotéines qui est assez compliqué. Donc, je ne vais pas rentrer évidemment dans le détail. Alors, on peut avoir des déficits génétiques. Il y a des gens qui vous disent « Ah, docteur, le docteur m'a dit que je faisais trop de cholestérol. » Ce n'est pas vrai, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Quand il y a un déficit enzymatique dans la synthèse du cholestérol, on manque de cholestérol et c'est une catastrophe. Quelquefois, on peut avoir des déficits génétiques d'une protéine. Si c'est de la génétique, c'est des protéines, ce n'est pas le cholestérol. D'une protéine qui est incluse dans la lipoprotéine. Et si le métabolisme de cette lipoprotéine ne se fait pas bien, alors la lipoprotéine peut s'accumuler dans le sang. Ce n'est pas le cholestérol qui s'accumule, c'est la lipoprotéine. C'est complètement différent. Il ne faut pas accuser le petit poids. Il faut accuser le poids lourd qui transporte les petits poids. D'accord ? Alors, il y a effectivement, malheureusement, des déficits génétiques dans la synthèse du cholestérol. Il y a aussi des maladies génétiques qui entraînent une circulation abondante et quelquefois trop abondante de lipoprotéines dans le sang. C'est très, très rare. Il y a 7 millions de Français, 8 millions d'Anglais, 10 millions d'Allemands, près de 40 millions d'Américains qui consomment des médicaments pour diminuer leur cholestérol parce qu'on leur a dit qu'ils en avaient trop. C'est de la folie. Ce n'est scientifiquement pas fondé. Alors, je résume. D'où vient le cholestérol des cellules ? Il y a les apports exogènes alimentaires. Alors, vous voyez bien, ça nécessite. Je le mange, je digère l'aliment qui le contient, j'absorbe le cholestérol, je le mets en circulation. Évidemment, il y a différents métabolismes qui font que je vais l'envoyer vers le foie, vers les muscles ou vers différents les ovaires, les surrénales, les testicules, etc. Il y a la synthèse endogène dans chaque cellule, je vous l'ai dit, mais je vais revenir sur cette notion parce que c'est très important. Et puis, il y a la circulation sanguine du cholestérol. Pas confondre, le cholestérol qu'on mange, le cholestérol qui est dans la cellule et le cholestérol qui est dans la circulation sanguine. Et le cholestérol cellulaire, il sert à plein de choses en dehors des membranes, en dehors de la structuration des membranes, il sert de substrat. Alors vous voyez, ça, c'est le genre de... Je l'ai mis en petit pour que vous ne puissiez pas le lire. Vous voyez, c'est le système qui est montré aux médecins et aux étudiants en médecine et c'est un système qui était incroyablement naïf et qui est complètement faux. On peut le discuter, je peux le discuter, mais on n'en a pas beaucoup de temps, je ne vais pas le discuter maintenant. Mais vous voyez, ça commence avec l'absorption du cholestérol, c'est le cholestérol alimentaire, et puis ensuite, quand je suis à jeun, je n'ai plus de cholestérol alimentaire. à ce moment-là, mes cellules, mes ovaires, je ne suis pas un trans, mais j'ai des surrénales, alors il me faut du cholestérol, j'en ai besoin tout le temps. Alors c'est le foie qui fait le travail. Le foie fabrique du cholestérol et le met en circulation. C'est ce qu'on appelle les LDL. Et puis, comme des cellules se détruisent, comme je ne sais pas détruire le cholestérol, ce cholestérol qui va traîner dans les organes, il faut le ramener vers le foie. Alors c'est ce système-là, c'est le foie à nouveau qui fabrique ce qu'on appelle des HDL et qui va chercher le cholestérol dans les organes là où on n'en a plus besoin et qui le ramène vers le foie pour le recycler. Et puis, ce cholestérol, il va repartir dans la circulation avec les autres lipoprothées. D'accord ? Ça, c'est la physiologie normale, c'est extrêmement bien régulé. Alors, je vous ai dit le cholestérol, c'est un substrat, ça sert à fabriquer d'autres choses. Vous allez mesurer là tout de suite l'importance de cette molécule. C'est à partir du cholestérol, par exemple, dans les surrénales, les reins, la vessie, les surrénales, c'est des glandes qui se trouvent au-dessus des reins. Vous voyez que dans une partie de la surrénale, on fabrique de l'aldostérone. L'aldostérone, c'est l'hormone qui régule le sodium et le sodium, c'est le régulateur des volumes d'eau dans notre organisme et dans les cellules. Vous voyez l'importance que ça a. C'est à l'origine des corticoïdes ou des stéroïdes. Cortisol, c'est l'hormone du stress. Si vous n'avez pas de stéroïdes, si vous n'avez pas d'hormone du stress, vous ne pouvez pas survivre. Que vous soyez un prédateur pour attraper votre proie ou que vous soyez une proie pour échapper au prédateur, il vous faut du stress. Pas de stéroïdes, pas de survie de l'espèce. Et enfin, le cholestérol sert à fabriquer les hormones sexuelles. Ce n'est pas dans la surrénale qu'on en fabrique le plus, c'est évidemment dans les organes génitaux, les ovaires et les testicules, mais les hormones sexuelles sont fabriquées à partir du cholestérol. Pas de cholestérol, pas d'hormone sexuelle. Pas d'hormone sexuelle, pas de reproduction. L'espèce ne se reproduit plus. Vous voyez, entre les hormones du stress et les hormones sexuelles, c'est-à-dire les hormones de la reproduction, c'est vital. Le cholestérol est absolument vital. Vous voyez, ça se passe, vous ne regardez pas, c'est trop compliqué, mais le cholestérol donne naissance à l'aldostérone, il donne naissance au cortisol, l'hormone du stress, et puis, différentes étapes qui sont très simplifiées ici, la testostérone, qui est l'hormone mâle, et les oestrogènes qui sont les hormones femelles. Vous avez vu l'importance qu'a le cholestérol. Ceci dit, on est capable de fabriquer notre cholestérol. Chaque cellule, vous voyez, c'est compliqué, je vais vous le simplifier très très vite. Ici, c'est la molécule qui sert à fabriquer le cholestérol, deux carbones, et à l'arrivée, on a du cholestérol ici, qui a 27 carbones. Vous voyez, toutes les étapes, les unes derrière les autres, et les statines, les fameux médicaments que prennent 7 millions de Français, ça bloque la première étape, le premier enzyme qui est ici. La dernière étape, du lanostérol au cholestérol, c'est la plus compliquée, vous voyez, je l'ai reproduite à droite. Vous voyez, chaque étape, il y a un système enzymatique, et à chaque trouble de ce système enzymatique, il y a une maladie. Désolé. Et la mieux connue, pour le moment, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Smith-Lemley-Huppitz, où nous, on dit SLOS. C'est une maladie grave. Si on est homozygote, on ne survit pas, on ne naît pas, tout simplement, mais il y a des hétérozygotes dans la population. Alors, actuelle, en France, on ne sait pas quelle est exactement la fréquence de ce type d'anomalies génétiques, mais on sait que les gens qui ont un cholestérol bas, dont on ne s'occupe pas, sauf certains médecins, parce qu'on pense que c'est avoir un cholestérol élevé qui est dangereux, mais non, ce n'est pas vrai, avoir un cholestérol bas, ce n'est pas bon du tout. ça donne toutes sortes de pathologies, je vais vous les montrer, les pathologies. On ne sait pas quelle est la prévalence exacte des gens qui n'ont pas assez de cholestérol. Et on a, écoutez bien ce que je vais vous dire, il n'y a aucun laboratoire en France qui est capable de faire la génétique de la synthèse endogène du cholestérol, c'est-à-dire de faire, par exemple, le diagnostic de SLOS. Si vous allez demain ou après-demain sur Internet, Google et SLOS, et vous cherchez un laboratoire qui est capable de poser le diagnostic génétique de SLOS, vous n'en trouverez pas. Il y a deux laboratoires américains et puis c'est fini, il n'y a rien d'autre. Vous voyez un peu le retard absolument incroyable qu'il y a, disons, dans la médecine académique pour comprendre ce problème. Et vous allez voir que c'est une véritable catastrophe. Bien, mais vous voyez que quand on synthétise du cholestérol, on synthétise plein d'autres choses à côté. Par exemple, le coenzyme Q10, par exemple, l'MA, par exemple, le dolicol. Et pourquoi j'ai mis une flèche avec la mitochondrie ? C'est parce que ces trois substances sont absolument indispensables à la fonction mitochondriale. Alors, qu'est-ce que c'est que la mitochondrie ? Je vais rapidement, parce que la mitochondrie, c'est le poumon de la cellule. C'est la mitochondrie qui transforme, avec l'oxygène, le glucose ou les acides gras en énergie. Pas d'énergie, pas de vie. Il faut faire de l'énergie. C'est la mitochondrie qui fait de l'énergie. Vous voyez, la mitochondrie, à moi, elle fonctionne à fond dans le cerveau, dans chacun de mes muscles. Si je le bloque, je suis paralysé. La mitochondrie, il faut la protéger. Quand vous donnez un médicament anti-cholestérol, vous empoisonnez la mitochondrie. Alors, pourquoi on l'empoisonne ? C'est simple, parce que, je vous ai dit, le coenzyme Q10 ou le MA, ce sont des substances indispensables à la régulation de la mitochondrie. La mitochondrie, en utilisant le glucose plus l'oxygène pour faire de l'énergie, ce qu'on appelle de l'ATP, alors, on fabrique en même temps une masse considérable de substances oxidatives. Des radicaux libres, comme on dit. Et ces radicaux libres, il faut les neutraliser au fur et à mesure qu'ils sont produits dans la mitochondrie, sinon la mitochondrie s'asphyxie. Ces deux substances, le cytochrome et le coenzyme Q10, sont les régulateurs internes du stress oxydant dans la mitochondrie. Si ça ne marche pas, la mitochondrie ne marche pas, on est malade. Et on a décrit des dizaines et des dizaines de maladies mitochondriennes. Il ne faut pas trop s'amuser avec ce genre d'organite, la mitochondrie, d'autant plus que la mitochondrie, non seulement elle fabrique l'énergie, mais je vais y revenir après, elle a aussi un rôle absolument fondamental, c'est la mitochondrie qui régule la vie de la cellule. Tous, autant qu'on est là, on est habité par des cancers. Même quand on est jeune, on a des cancers. Mais on les élimine au fur et à mesure. On élimine nos cellules cancéreuses au fur et à mesure qu'elles apparaissent. Pourquoi ? Parce que la mitochondrie fait le ménage. La mitochondrie, elle est responsable du suicide de la cellule. En science, on appelle ça l'apoptose. Quand il y a quelque chose qui ne va pas dans une cellule, cette cellule, elle se suicide. Elle se suicide quand la mitochondrie donne le message du suicide. Pas de suicide, s'il n'y a pas une mitochondrie qui fonctionne correctement. Évidemment, quand on a des mitochondries défaillantes, en plus de problèmes musculaires, tels que je vais vous le montrer maintenant, on a aussi plus de cancers. C'est parfaitement démontré et c'est l'objet d'une controverse épouvantable. Évidemment, si vous dites, si vous dites, imaginez que je suis le ministre de la Santé et que je viens vous dire ben voilà, il y a 7 millions de personnes chroniques qui se renouvellent tout le temps, qui prennent des médicaments qui favorisent les cancers. Alors, la mitochondrie, elle est indispensable aux muscles et le muscle est indispensable pour faire de l'exercice physique. Facile à comprendre. Eh bien écoutez, tous les médecins qui sont un petit peu attentifs savent que quand ils donnent une statine à leurs patients, ils ont des problèmes musculaires. Alors les symptômes sont extrêmement variés, ça dépend de la dose, ça dépend de la personne, ça dépend de l'âge. Vous voyez bien que si j'ai 90 ans et que mon rythme de vie c'est d'aller du lit au canapé, puis du canapé à la salle de bain et puis retour au lit et canapé, je ne fais pas beaucoup d'exercices physiques et je n'aurai pas de troubles musculaires identifiables. Par contre, si je suis un joggeur, si j'ai 25 ans, parce qu'il y a des gens qui se retrouvent avec des statines, si je suis un joggeur que je fais 30 km de jogging trois fois par semaine, là je vais avoir des symptômes. On dit que pour une dose faible de statine, un joggeur diminue de moitié sa capacité à faire de l'exercice. Je faisais 30 km, j'en fais plus que 15 et en plus j'ai mal. Certains n'ont pas mal. Certains ont simplement une faiblesse musculaire. Alors, vous allez me dire oui, mais ça, pourquoi discuter controverse ? Écoutez, voilà, c'est tellement bien documenté qu'il y a le choix. Vous voyez, c'est des papiers dans des grandes revues médicales, structures et fonctions caractéristiques de la toxicité musculaire des statines, les effets de la simvastatine, c'est une des effets sur le muscle squelettique. C'est dans le journal de l'American College of cardiology. Donc, vous voyez, il n'y a aucun doute possible. Et pourtant, il y a une controverse. Et ça, c'est quelque chose qui, quelquefois, énerve un peu. Je ne vais pas m'énerver aujourd'hui. Mais vous voyez, ça, le 2 mars 2017, il y a quelqu'un sur un site américain qui a osé écrire est-ce que l'effet des plaintes musculaires des gens qui prennent des statines sont dus à un effet nocebo, c'est-à-dire le contraire de l'effet placebo. Vous voyez, ça, évidemment, on est sur un site commercial. Il ne le dit pas qu'il est commercial. Il ne le dit pas. Mais les médecins reçoivent ça. Bon, ça, c'est la version anglaise parce que moi, je me sers en anglais. mais en France, les médecins ont à peu près la même chose, c'est-à-dire c'est une désinformation systématique. Comment peut-on oser écrire des choses comme ça ? Et vous voyez, si vous lisez l'anglais, vous voyez dessous les réactions des internautes. Ils sont fous furieux. Bon, ceux qui n'ont rien compris, ils passent. Et puis ceux qui ont un minimum d'éveil, ils sont furieux. Vous voyez, c'est des insultes. Vous voyez, quand je présente ça à des scientifiques ou à des médecins, je donne la référence pour Internet. Mais bon, aujourd'hui, c'est peut-être pas utile. Et alors, il ne faut pas croire que c'est que sur Internet. C'est même les sociétés savantes pour ne pas dire les académies. Alors vous voyez, là, j'ai mis plein de chiffres, mais ne les lisez pas, je vais vous guider. Ça, c'est un article publié dans la plus prestigieuse revue européenne de médecine qui s'appelle le Lancet. et vous voyez, c'est en 2016. Et donc, les auteurs, vous voyez, Collins, ils sont en jaune. Et vous voyez, la liste des conflits d'intérêts. Donc ce sont des gens qui travaillent avec l'industrie pharmaceutique. Ils sont obligés de le dire maintenant. Jusqu'à 2005-2006, on vous sortait des articles comme ça sans dire quels étaient les liens d'intérêts. Vous connaissez l'affaire du médiator. tout ça, c'est, oui, oui, je touche. Non, mais ce n'est pas grave, je ne suis pas influencé. Pensez-vous. Alors, ces gens-là, regardez ce qu'ils disent. Alors, cet article a été repris par l'Académie de médecine, repris par la Société française de cardiologie, et il nous dit quoi ? Il nous dit que les symptômes musculaires du hostatine surviennent à peu près chez 50 à 100 patients pour 10 000 patients traités pendant 5 ans. C'est ce qu'ils écrivent. Vous voyez, je le recopie, ce n'est pas moi qui l'invente. Et donc, ils concluent, ça montre que définitivement, les effets averses, prétendus averses dus au hostatine sur les muscles, en fait, n'existent pas. Je reprends. Pour des symptômes considérés comme bénins, je ne parle pas des graves syndromes musculaires, douleurs et faiblesse musculaire, la fréquence serait d'environ 50 à 100 patients souffrant pour 10 000 pendant 5 ans, c'est-à-dire 0,1 à 0,25 % par an. 0,1 patients par an. Bon, OK, je ne vais pas aller les assassiner. La Société européenne de cardiologie, avec aussi des experts, publie, quelques temps après, une toute autre version. Vous voyez, alors là, ils vous disent que la prévalence est de 7 à 29 % dans les études observationnelles. Attendez, alors, 7 à 29 %, tout à l'heure, c'était 0,1 à 0,25 et à maintenant, c'est 7 à 29, ça fait 70 à 290 fois plus. Alors, pourquoi je vous montre ça ? C'est des chiffres, je ne les invente pas. Pour vous dire dans quel état votre médecin traitant peut se trouver. D'un côté, 0,1 % et de l'autre côté, 27 %, 300 fois plus. Qui va croire ? Comment se débrouiller avec une... C'est absurde. Il y en a qui sont fous là-dedans. Vous voyez ? Mais si vous êtes médecin traitant, que vous prescrivez, que vous êtes attentif à votre patient, alors vous voyez que c'est le 23 %, c'est le 27 % qui est le plus proche de la vérité. Ça dépend des doses, évidemment. Ça dépend du patient, ça dépend des doses, etc. Alors il y a des gens qui ont dit nous on pense que les statines ce n'est pas des très bons médicaments et puis il y a de nouveaux médicaments beaucoup mieux. Donc ils préparent le marché pour les nouveaux médicaments anti-cholestérol injectables. On les appelle les anti-PCSK9. Vous voyez, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et alors ils ont pris des patients qui se plaignaient de symptômes musculaires. Ils ont arrêté leur traitement et au bout de deux semaines, ou quatre semaines ou six semaines, vous voyez, il y a deux courbes à gauche et à droite, ils ont redonné une petite dose de statine. Donc on va voir si c'est un effet. Et tout ça fait à l'aveugle. Et quand je dis que c'est une petite dose, vous voyez, c'est 20 mg d'atorastatine, c'est le Tahor. 20 mg, c'est quasiment la dose minimale que prescrivent les médecins. Vous voyez qu'immédiatement, alors là, au bout de 60 jours, ce ne sont pas des patients qui se plaignent de symptômes sur la courbe. Ce sont des patients qui se plaignent de symptômes tels qu'ils disent « j'arrête ». Vous voyez, ils disent « je suis un peu mal, docteur, mais bon, ça va ». Le patient qui dit « docteur, j'ai tellement mal que je ne prends plus votre cochonnerie, je ne veux plus vous entendre. » Vous voyez, c'est complètement différent. Alors, vous voyez là que la très grande majorité des patients qui étaient considérés initialement par les autres comme n'ayant pas vraiment des plaintes dues aux statines, dans une étude à l'aveugle, au bout de 60 jours, les deux courbes se disjoignent. Et c'est la même chose ici, mais vous voyez, après 20 jours. Donc, l'idée est que les statines ne sont pas toxiques pour les muscles. Il faut oublier ça. Quand quelqu'un a des symptômes et qu'il prend en même temps des statines, c'est dû à la statine. Donc, quatrième message, les statines sont toxiques pour le muscle. Est-ce que c'est important, la toxicité musculaire ? Quand vous organisez la prévention des maladies cardiovasculaires, pratiquement la prévention de toutes les maladies chroniques, quelle est la première chose qu'un médecin devrait dire à son patient ? C'est la première chose. Alors là, les statistiques, les données épidémiologiques sont extraordinaires. Les gens qui font de l'exercice physique ont une diminution du risque de maladies cardiovasculaires, d'Alzheimer, de toutes sortes de choses, de cancers, de diabète, évidemment, de devenir en surpoids extraordinaires. Et donc là, sous prétexte qu'on donne des médicaments pour prévenir les maladies cardiovasculaires, la première chose qu'on fait, c'est que la stratégie préventive primaire est empêchée parce qu'il y a des gens qui arrêtent d'avoir de l'exercice physique. Bon. Là, ça, c'est pas bon du tout. Vous voyez, ça, c'est une courbe. C'est pas moi qui l'ai faite, la courbe. C'est publié dans un très grand journal américain. Et ici, c'est le risque de cancer. Et là, c'est le niveau de ce qu'on appelle LDL-cosystème. Il résonne en termes de l'hypoprotéine, peu importe. C'est ça qu'on diminue quand on donne une statine. Et vous voyez un peu la relation qu'il y a. Plus mon cholestérol ou mes LDL-cholestérol sont élevés, et moins j'ai un risque de faire un cancer. Que ce soit un cholestérol bas, naturellement, sans médicament, c'est les deux courbes différentes, ou que ce soit dû à un médicament comme les statines. La relation entre cholestérol et cancer est tellement évidente. Il y a 50 ans, on le disait déjà, on a fait semblant d'oublier. Et puis, dans les essais cliniques, vous voyez, alors peut-être que vous ne voyez pas bien les chiffres, vous voyez, ça c'est une étude où on a donné deux médicaments pour baisser le cholestérol, une statine et puis un autre qui s'appelle l'ésitimib. Vous voyez, c'est publié en 2008 dans le plus grand journal de médecine. Vous avez 103 cancers contre 79 dans le groupe qui ne reçoit que la statine. et puis là, vous avez pour les décès 39 à 20 ans. C'est significatif, c'est évident. En moins de 5 ans, vous voyez les deux courbes qui divergent. Et pourtant, et pourtant, et c'est là qu'on est au cœur des manipulations, il y a des gens qui prétendent que quand vous avez eu un cancer, vous avez intérêt à prendre une statine en plus de la chimiothérapie. Alors, ça, ça agite beaucoup les milieux, disons, marketing. Ah oui, et aussi les scientifiques. Je ne suis pas très fier des scientifiques qui font ce genre de travaux. Vous voyez, ce sont des études publiées dans des revues correctes, mais c'est des travaux faits sur des cultures de cellules. Je prends des cellules cancéreuses, je les cultive, je donne une statine à ma culture de cellules et je regarde si j'ai un effet anticancéreux. Vous voyez qu'on est très très loin des conditions cliniques habituelles. Vous êtes d'accord ? Et sur cette base-là, eh bien, alors évidemment, si mes collègues scientifiques, y compris au CNR, ils font ce genre de travail, c'est parce qu'ils obtiennent des budgets. Il faut bien vivre. Voilà, il faut donner de l'argent pour les thésards, pour les post-docs, il faut payer tout le monde, il faut payer les rares, il faut payer l'animalier, etc. Il n'y a plus d'argent, mais pas simplement en France. C'est assez catastrophique aussi aux États-Unis, en Europe, il y a peut-être un peu la Chine qui émerge, mais c'est vraiment, en ce moment, pour la recherche, c'est très très dur. Donc nous sommes tous à la recherche de fonds. Et la façon la plus facile d'avoir des fonds, c'est de faire plaisir à un industriel. Si on contribue à son business, il est content, il paye. C'est normal. Si je faisais de la recherche sur les bagnoles, ça serait la même chose. Le problème, là, c'est que sur la base d'études faites sur des cultures de cellules, donc extrêmement artificielles, on a lancé des essais cliniques chez des humains, en double aveugle. C'est-à-dire, on a donné la chimiothérapie plus une statine ou un placebo en tirant au sol. Voilà. Alors, vous voyez, ça, c'est 27 février 2017. C'est récent. Alors, les effets prometteurs des effets des statines sur les cancers continue to fall flat. Ça veut dire que ça continue à être désespérément faux. Ça ne marche pas. Et il continue. Je vous montre deux exemples. Vous voyez, c'est des patients, ici, qui ont un cancer du poumon. Très mauvais pronostic. Regardez, c'est la survie. OS, c'est Overall Survival. Il y a 424 patients, 422. Vous voyez, au bout de 12 mois, il y en a moins de 50 % qui sont encore vivants. Au bout de 24 mois, il y en a 10 à 12 %. Vous voyez, ce sont des maladies très graves. Évidemment. Et vous voyez que les courbes sont absolument superposées. Il n'y a aucune différence. Et ça, c'est la version sympathique que l'on nous dit. Mais si on allait voir les données réelles, peut-être que ce n'est pas aussi clair que ça. Peut-être que les gens qui ont pris la statine, ils ont été beaucoup plus malades que les autres. Ils n'ont peut-être pas une meilleure ou une plus mauvaise survie, mais leur état clinique était peut-être beaucoup plus mauvais. Et puis vous voyez, ici, c'est un cancer du pancréas. C'est exactement la même chose. Donc là, ça va encore plus vite. Ça n'a aucun effet. C'est une illusion. Conclusion. Avoir un cholestérol bas de façon naturelle ou par un traitement augmente le risque de cancer. Il faut être fou pour prendre un médicament qui abaisse le cholestérol. Alors, si je dis il faut être fou, c'est parce que par ailleurs, je ne vais pas avoir le temps évidemment de l'expliquer en long et en large, mais vous avez mes livres, vous avez le blog, etc. Vous allez trouver tous les documents indispensables pour comprendre que ça ne protège pas des maladies cardiovasculaires. Ça n'a aucun effet sur la survie, malheureusement. Les traitements anti-cholestérol augmentent le risque des cancers dans les populations évidemment prédisposées. Si je donnais une statine à un nouveau-né, le risque de cancer est tellement faible qu'il va me falloir du temps pour voir l'effet. Par contre, si je donne une statine à une personne qui a 60 ans ou 65 ans ou 70 ans qui probablement est habité par un cancer, mais ce cancer il dort. En fait, on a tous des cancers, ce qu'il faut c'est qu'il reste dormant. L'essentiel pour nous, c'est un mode de vie qui laisse dormir les cancers. Un homme de 65 ans comme moi, il a 65% de chances d'avoir un cancer de la prostate. Si on me faisait une biopsie maintenant de la prostate, 70 ans, 70%. Si j'avais 50 ans, j'aurais 50%. Pratiquement pour tous les organes, c'est la même chose. On a des petits cancers qui dorment. Il ne faut pas les réveiller. Surtout pas. Les statines sont des médicaments qui réveillent les cancers. Évidemment, ça n'a pas d'effet anti-cancer chez les gens qui ont eu un traitement. Alors tout à l'heure, je vous ai expliqué, encore 10 minutes, le SLOS syndrome. C'est un trouble de la synthèse, de la dernière étape de la synthèse du cholestérol. C'est ce système enzymatique-là qui est malade. Alors la sévérité... Vous voyez, maintenant aux Etats-Unis, on a des cas, on trouve des photos sur Internet. Ce sont des maladies graves. Ça dépend évidemment du degré de déficit du cholestérol. et voilà, c'est des enfants qui ont deux types essentiels, trois types, on va dire, de troubles. Premièrement, ils ont des troubles anatomiques, ils naissent. Ça ressemble beaucoup et il est probable que beaucoup de ce qu'on appelle le syndrome fétal-alcoolique, ça ressemble, ça, au syndrome fétal-alcoolique. Il y a beaucoup de parents qui se sont vus accusés d'avoir un enfant avec un syndrome fétal-alcoolique alors qu'ils n'ont pas bu, ni l'un ni l'autre, alors qu'en fait, c'était probablement un slos ou un syndrome apparenté. Et comme on ne sait pas faire le diagnostic, les pauvres parents se disent « Non, docteur, je n'ai pas bu pendant la grossesse. » « Si, si, vous avez bu, regardez votre enfant. » « Non, non, docteur, je n'ai pas bu. » c'était probablement un slos. Le deuxième problème qu'ont ces enfants, c'est des problèmes de l'immunité. Ils attrapent toutes les infections qui passent. Pourquoi ? Parce que le cholestérol et les lipoprotéines sont très importantes dans nos défenses immunitaires. Alors, je vais aller très, très vite. Comment ça marche ? C'est assez simple. Une bactérie, par exemple, elle a aussi une membrane comme la lipoprotéine. Et donc, quand elles se rencontrent, elles font comme une bulle de savon. Et donc, nos lipoprotéines absorbent littéralement les bactéries quand elles les rencontrent. Et aussi les virus. Et voilà. Et c'est pour ça que le virus de l'hépatite C s'appelle le virus de l'hépatite C. Parce que c'est les lipoprotéines qui le ramassent au passage et puis ensuite la lipoprotéine elle retourne au foie comme je vous l'ai dit. Le LDL récepteur il se trouve sur le foie. Alors la lipoprotéine elle arrive, elle se colle sur le foie, elle décharge tous ses fèves, ses poids chiches, ses petits poids et en même temps les virus. Et ce virus qui est en fait toxique pour tous les organes y compris les muscles, c'est le foie qui le premier va trinquer. Simplement parce que le foie c'est celui qui récupère et qui trie si je puis dire les lipoprotéines et leur contenu. Vous voyez c'est très très bien décrit. Alors je ne rentre pas dans les détails, vous voyez là, bon voilà, c'est des publications ou si vous cherchez un peu sur internet, si vous êtes un scientifique vous allez voir comment ça marche. comme vous savez, les années passant, le vaccin contre la grippe marche de moins en moins. C'est bizarre. Je ne sais pas s'il n'a jamais marché, on ne sait pas en fait, on ne sait pas très bien l'efficacité. En tout cas, on vaccine les gens, notamment les personnes âgées. Mais les personnes âgées, c'est celles aussi qui reçoivent les statines. Alors il y a des équipes américaines qui ont dit est-ce qu'il y aurait par hasard une relation entre la prise de statine d'un côté et l'inefficacité du vaccin contre la grippe ? Comme on l'a refait chaque année, c'est assez facile pour le tétanos ou des trucs comme ça, c'est beaucoup plus difficile. La diphtérie, il n'y en a plus, les tétanos, il n'y en a plus dans notre pays, mais de la grippe, chaque année, on en a. Donc ils ont fait des études comme ça, nos amis américains, toujours un peu en avance d'une étape sur nous, et qu'est-ce qu'ils ont vu ? Eh bien oui, ils ont vu influenza, vous voyez, c'est la grippe. Ils ont vu que les gens qui étaient traités par statine avaient des grippes plus fréquentes, y compris quand ils sont vaccinés, et que cette grippe était plus grave. Donc ce que l'on voyait dans les SOS, c'est-à-dire les troubles immunitaires des SOS, on le retrouve très très bien simplement avec la grippe. Et vous voyez, ça c'est publié en 2015 dans le plus grand journal de maladies infectieuses. Si vous voulez espérer être protégé avec le vaccin de la grippe, je ne suis pas sûr que ça marche, alors il ne vaut mieux pas prendre une statine. C'est incompatible. On ne vous l'a pas dit ? Non. On ne vous le dira pas. Vous voyez bien, on ne peut pas raconter des trucs comme ça à la télévision. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est là, c'est tous les professeurs, les académiciens, les ministres, tout le monde peut voir ça. Donc, sixième message, vous voyez, c'est un autre article. Chez les personnes âgées, les statines ont une influence sur la réponse au vaccin et sur le système immunitaire. En fait, quand on a compris la physiologie du cholestérol ou la physiologie des lipoprodites, quand on a à peu près compris comment ça marchait, ce qui n'est pas enseigné dans les facultés de médecine, alors, on se dit, ben oui, forcément, ça ne peut faire que ça. Ça ne peut faire que des cancers. Et si le système immunitaire est altéré, comme c'est lui aussi qui veille sur notre risque de cancer, vous voyez, la mitochondrie, la peauptose, le système immunitaire de l'autre côté, ça fait beaucoup de raisons, malheureusement, de faire des cancers. Bon, allez, cinq minutes, et puis, éventuellement, ça, là, le problème du cholestérol et des neurones, ça, c'est une catastrophe. Et pourquoi c'est une catastrophe ? Alors, je vais aller vite. C'est un problème pour tous les neurones, mais en particulier pour le cerveau. Je vais vous expliquer pourquoi. Qu'est-ce que c'est que le cerveau ? Eh bien, on va dire, je vais faire du Houellebecq, c'est un tas de neurones. Et les neurones, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils fabriquent de l'électricité pour communiquer avec un autre neurone. Et c'est au niveau des synapses, ici, que se fait la connexion entre les neurones. Si vous avez des troubles du cholestérol, les synapses fonctionnent mal, premièrement. C'est très bien démontré, en plus, c'était démontré par une équipe française du CNRS. Mais vous savez, chez vous, les fils électriques, ils sont enrobés dans du plastique, sinon ça ne marche pas. Eh bien, les neurones, c'est la même chose. Le fil électrique, c'est-à-dire l'axone qui va d'un neurone à l'autre, il est enrobé, pas dans du plastique, mais dans ce qu'on appelle de la myéline, le manchon de myéline. De quoi est fait le manchon de myéline ? Il est fait de cholestérol. Si vous touchez au métabolisme du cholestérol dans le cerveau, vous touchez au métabolisme de la myéline. Pas bon du tout, ça. Alors, vous allez me dire, oui, mais si on empêche la synthèse... Alors, la statine passe la barrière hémato-encéphalique. Ça, c'est le sang et la statine passe la barrière hémato-encéphalique et donc peut avoir un effet sur le neurone. sauf que la lipoprotéine qui contient des virus, elle, elle passe pas la barrière hémato-encéphalique. Donc, vous pouvez manger tout le cholestérol que vous voulez, le foie peut fabriquer tout le cholestérol possible, ce cholestérol n'arrivera jamais au cerveau, à moins que le cerveau, que la barrière hémato-encéphalique soit gravement malade. Ça passe pas. Heureusement, parce que, comme je vous ai dit, les lipoprotéines, elles transportent aussi toutes sortes de cochonneries, des virus, des métaux lourds, des pesticides, etc., si tout ça arrivait dans le cerveau. S'il y a une barrière hémato-encéphalique, c'est pour protéger le cerveau. Le cerveau s'est protégé. Sauf que la statine, malheureusement, elle passe. Et on ne peut pas compenser par du cholestérol venant de la circulation sanguine. Alors, comment ça se passe ? Le neurone, il a tellement d'activité électrique, pratiquement, c'est comme les surrénales et les ovaires. Il ne fabrique plus son cholestérol, il s'en fout, il fait de l'activité électrique. Et dans le cerveau, il y a des cellules qui s'appellent les astrocytes, qui sont un peu les épiciers du cerveau. Ils fabriquent le cholestérol et ce cholestérol, il le passe aux neurones, d'une part, et aussi à une autre cellule qui s'appelle l'oligodendrocyte et c'est lui qui fabrique les manchons de myéline. Vous trouvez ça sur Internet, je vais vite, mais c'est basique dans la physiologie. Alors, si vous allez empêcher les cellules gliales de fabriquer le cholestérol, il y a plusieurs étapes. Alors, ça va dépendre de la toxicité, elle va être plus ou moins visible en fonction des doses, en fonction de la personne, en fonction de la prédisposition génétique, en fonction de l'état de santé de la barrière hémato-encéphalique, etc. Vous aurez une très grande variété de symptômes, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des symptômes. Alors, si vous prenez mes bouquins, vous allez voir toutes les publications concernant le déclin cognitif lié avec des belles études en double aveugle, randomisé, tirage au sort, montrant que les statines altèrent les capacités cognitives des gens, en particulier chez les personnes qui ont un certain âge. Alors, avoir un certain déclin cognitif, vous voyez, c'est les capacités intellectuelles, le déclin cognitif. Avec l'âge, ma femme me dit, tu prends de l'âge, ça fait trois fois que je te répète la même chose. Bon, alors, on décline tous un peu. Ce n'est pas physiologique, ce n'est pas normal. Si, par exemple, vous avez beaucoup d'exercices physiques, vous reproduisez vos neurones et vous gardez tous vos neurones. Le déclin cognitif lié à l'âge n'est pas une fatalité, ça n'est pas inéluctable. On peut s'en défendre. Mais, vous allez me dire, bon, alors, si un vieux, il baisse un peu, ce n'est pas trop grave. Oui, mais ça ne fait pas que ça. Par exemple, vous voyez, ça fait maladie de Parkinson. Vous voyez, là, j'ai deux études montrant que les gens qui prennent, soit parce qu'ils ont un cholestérol bas, soit parce qu'ils ont pris des statines, ils ont un risque élevé de faire une maladie de Parkinson. Alors, la maladie de Parkinson, ça reste une maladie relativement rare, donc c'est assez difficile de faire une épidémiologie de la maladie de Parkinson liée à la prise de statine, mais il faudrait le faire. Et c'est très étonnant qu'on ne le fasse pas. Si vous êtes allé voir le film, comment ça s'appelle, La fille de Brest, vous êtes allé voir ce film. Personne n'est allé voir La fille de Brest ? Il faut, il faut, il faut, il faut, il faut. Vous comprenez comment fonctionne le système. Et là, vous comprenez que le gars de la sécurité sociale qui a tout, la base de données pour étudier la relation entre un médicament et des complications, là, c'était le médiator et les pathologies valvulaires, il n'a pas le droit de le faire. Il n'a pas le droit, quasiment, il faut la signature du ministre ou la signature du président du comité scientifique de l'assurance maladie. Pendant, je ne sais pas combien d'années, je ne sais pas exactement où on en est maintenant, le président du comité scientifique de l'assurance maladie, c'était un professeur D dont la liste des conflits d'intérêts avec l'industrie pharmaceutique était absolument extraordinaire. Donc, il ne voyait pas l'intérêt d'aller faire des études qui pouvaient, disons, gêner le business des médicaments. Alors, donc, tout est comme ça. Alors, ça, c'est le Parkinson, mais c'est la même chose avec le déclin cognitif. Alors, je n'ai pas eu le temps d'en parler, et puis là, je suis en train de dépasser mon heure, et puis peut-être ça serait bien que vous parliez un peu vous aussi, si vous voulez poser des questions, mais une des principales complications des statines, de la diminution du cholestérol et des statines, c'est le diabète. Dans l'armée américaine, ils ont fait des très belles études, on voit que prendre des statines à une dose suffisante augmente de 100% le risque de faire un diabète. L'armée américaine, c'est des gens plutôt en bonne santé, ce n'est pas des gravataires. Les gars, ils sont actifs. 100% d'augmentation du risque. Ça, c'est quelque chose qui est assez terrible. On a développé des techniques d'imagerie du cerveau, maintenant, qui permettent de détecter ce qu'on appelle la substance amyloïde. La substance amyloïde, c'est ce qui précède la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer, c'est entre autres des dépôts amyloïdes. On a des techniques d'imagerie qui permettent de détecter ça. Vous voyez, c'est simple, vous comprenez. Là, c'est des sujets avec un cholestérol normal. Là, c'est des sujets qui ne sont pas traités et qui ont une hypercholestérolémie. Ils ont moins de dépôts amyloïdes que ceux qui ont un cholestérol normal. Et ceux-là, ils sont traités avec une statine. Ils ont plus de dépôts amyloïdes, beaucoup plus de dépôts amyloïdes. Ce n'est pas moi qui le dis. définitivement, les statines sont neurotoxiques. Et maintenant, si je comprends bien, il faut qu'on s'arrête. Donc, c'était le septième message. Je n'ai 17. Donc, vous m'inviterez l'année prochaine. Donc, les... Attendez, où est-ce que j'en suis ? Je l'avais prévu. J'étais juste... 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 Voilà. Écoutez, maintenant, si vous voulez, on a cinq minutes pour échanger quelques... Dix minutes. Si vous manquez de questions, j'ai 17 autres messages. Aussi terrible que ça. Les frottes. Bonjour. Je voudrais savoir, pour les gens qui ne s'alimentent pas avec des produits animaux, puisque l'apport de cholestérol, si j'ai bien compris, est uniquement exogène, c'est-à-dire il provient de l'extérieur, où est-ce que le corps le veut en fabrique. Donc, est-ce qu'il y a un risque d'avoir une baisse de cholestérol pour les gens qui ont une alimentation végane, par exemple ? C'est une très, très, très bonne question. Et évidemment, je n'ai pas d'études particulières. Les végétariens ont un cholestérol circulant. C'est ça qu'on mesure. Le cholestérol qu'il y a dans la cellule, dans la membrane, malheureusement, on ne le mesure pas chez les gens vivants. Et une fois qu'on a eu son autopsie, c'est d'un intérêt mineur. Vous êtes d'accord. Alors, est-ce que les végétariens ont tendance à avoir moins de cholestérol circulant ? Donc, des problèmes de santé ? Il y a une petite tendance, mais ça dépend à qui on les compare. Ce n'est jamais des taux tellement bas qu'on peut craindre des maladies immunitaires ou des choses comme ça. Non, non. Les végétariens n'ont pas de problème de cholestérol trop bas. Mais là, encore, ça dépend à qui on compare. Par exemple, souvent, les végétariens ont été comparés à des gens qui, par exemple, aux États-Unis ou en Angleterre, c'est là où il y a beaucoup de végétariens, avec des gens qui avaient une alimentation animale, disons, vous voyez un peu comment mangent les Américains, exagérés. Donc, eux, effectivement, ils avaient beaucoup de graisse saturée. Ce n'était pas d'ailleurs le cholestérol alimentaire. C'était une des suivantes, une des idées suivantes que j'avais développées. Ce n'est pas le cholestérol alimentaire lui-même qui, d'ailleurs, peut tendre à faire s'élever un peu plus le cholestérol. C'est plutôt les graisses saturées, les acides gras saturés, les vrais lipides. Merci beaucoup. Félicitations pour votre travail. Merci. Bonsoir. J'ai lu plusieurs de vos livres dont je suis que vous présentez et j'en suis à passer dans votre camp, en quelque sorte, mais quand je vois une analyse de sang, finalement, je me dis, on mesure les camions plein de petits pois qui vont dans un sens, ceux qui vont dans l'autre. On a déduit la quantité de petits pois. Selon votre théorie, ça ne sert à rien. Et alors, qu'est-ce qu'on va mesurer si j'arrête de prendre des statines ? Votre question, c'est qu'est-ce qu'il faut mesurer pour justifier la prescription d'une statine ? Non, non, non. Si j'arrête de prendre des statines, comment va-t-on mesurer que ma santé évolue bien ou mal, etc. etc. Alors, malheureusement, ça fait partie des messages que je n'ai pas eu le temps de délivrer. Avoir un cholestérol élevé, je ne sais pas si vous avez vu un documentaire qui est passé sur la télévision qui s'appelle Arte. Ça s'appelle le grand bluff du cholestérol. Alors là, vous avez toutes sortes de scientifiques qui ont montré que l'idée qu'avoir un cholestérol élevé était associé à une augmentation du risque de maladies cardiovasculaires était en fait une invention. Les biais, c'est montré dans le film de manière tellement extraordinaire que les gens qui ont fait ça, qui ont diffusé ces idées-là, en fait, alors, est-ce qu'ils se sont trompés ? Est-ce qu'ils étaient des mauvais scientifiques à l'époque ? Ou est-ce que ce sont des menteurs ? Peu importe, je ne discute pas ça, mais c'est une idée qu'il faut oublier. Sauf, sauf dans des cas extrêmes. Moi, je dirais que sur la base de ce que nous savons aujourd'hui, l'académicien ne va pas dire la même chose que moi, mais moi, je suis indépendant, c'est à peu près une personne sur un million qui développe ce qu'on appelle une hypercholestérolémie familiale homozygote avec des taux mesurés de cholestérol vraiment très, très élevés. Une personne sur un million. Ce n'est pas le cholestérol vraiment qui est élevé, c'est la lipoprotéine parce que c'est un trouble du métabolisme de la lipoprotéine qui n'est plus clarifié, qui n'est plus éliminé du sang. Ça ne sert à rien de diminuer la synthèse du cholestérol dans les neurones ou dans les muscles ou dans le foie avec ces médicaments. Ce qu'il faut, c'est faire ce qu'on appelle une filtration du plasma pour éliminer ces lipoprotéines en trop grande quantité. en plus, ces pathologies congénitales se développent très, très tôt dans la vie, en général avant la puberté et c'est connu dans la famille, c'est bien rare que ça passe inaperçu et les lésions qu'on voit ne ressemblent pas du tout à ce qu'est l'athérosclérose. L'athérosclérose, c'est une plaque dure qui finit par boucher l'artère. C'est une sorte de tumeur bénigne et cette tumeur bénigne elle finit par exploser et provoquer un thrombus, un caillot de sang. C'est pour ça qu'on donne de l'aspirine pour éviter les récidives d'infarctus. Ça, c'est la pathologie. Ça fait entre 60 et 70 000 décès par an en France. Ça, c'est l'athérosclérose et ses complications. Ces enfants qui ont une hypercholestérol hémifémiale qu'on devrait appeler hyperlipoprotéinémie familiale, ils ne font pas du tout ça. Ils développent, on le sait bien, ils développent des dépôts de lipoprotéines absolument partout dans le corps, ce que ne font pas les coronariens classiques dans les yeux, dans les tendons, sous la peau, sur les valves cardiaques, dans les oreilles. C'est une toute autre maladie qu'on ne devrait pas appeler hypercholestérol. C'est un autre problème et dans ces cas-là, les statines ne servent à rien. Alors comment est-ce qu'on contrôle ? Comment vous contrôlez quoi ? Votre risque de maladie cardiovasculaire, le cholestérol ne sert à rien pour évaluer votre risque de maladie cardiovasculaire. Je sais qu'on vous a dit ça pendant des décennies, mais ce n'est pas vrai. Les maladies cardiovasculaires, ce n'est pas le sujet exactement de la conférence, sont des maladies du mode de vie. Si vous voulez vous protéger des maladies cardiovasculaires, il faut adopter un mode de vie protecteur. c'est quoi le mode de vie protecteur ? Alors l'exercice physique est absolument fondamental. Deuxièmement, une alimentation protectrice. Alors là, on vous raconte un peu n'importe quoi. Monsieur Végétarien, par exemple, ce n'est pas un modèle alimentaire qu'on peut qualifier de protecteur. Désolé. Le modèle protecteur, c'est le modèle méditerranéen pour un scientifique. Après, on peut décider d'être végétarien et méditerranéen. C'est ça le bon choix. Végétarien et méditerranéen. Vous voyez ? Bon, après, évidemment, il ne faut pas s'empoisonner. Quel est le premier poison dans notre société ? Le tabac, bien sûr. Ah oui, si vous avez suffisamment d'exercices physiques, si vous respirez un air pur, alors pas de tabac, pas de gasoil, etc. Et si vous adoptez une alimentation méditerranéenne, végétarienne ou pas, bio, maintenant, on a vraiment des données scientifiques tellement fortes pour montrer que des aliments qui sont contaminés avec toutes sortes de trucs, y compris les poissons, le vin, vous voyez, les poissons et vin, c'est vraiment la diète méditerranéenne, il faut passer au bio. C'est indispensable pour se protéger. Eh bien, si vous réunissez tout ça, votre risque de maladie cardiovasculaire, et le cholestérol ne joue aucun rôle. Il faut éviter d'être diabétique. Les statines rendent diabétiques. L'exercice physique permet d'éviter le diabète. La diète méditerranéenne, c'est le seul modèle alimentaire qui permet de prévenir le diabète. Vous voulez poser une question ? Moins après. Comment ? Moins après la dame. Excusez-moi, je voulais donc un peu résumer ce que vous avez dit et savoir si vous avez bien compris. Parlez plus fort, s'il vous plaît, parce que... Je vous propose un tableau clinique. Oui. Bon, c'est le mien. Je m'en doutais. Diabète. Oui. Cholestérol, mauvais cholestérol et zéro bon cholestérol. Jusqu'à zéro. Il n'y a que le cardiologue qui m'a dit que j'étais une ville sans poubelle. Triglycérides, 40 fois la dose maximum. Est-ce que et multiple pathologie, naturellement, puisque d'après ce que vous avez dit, c'est presque normal. je prends de la statine depuis que j'ai 25 ans. Est-ce que je peux arrêter la statine maintenant? Qu'est-ce que ça va me faire? Parce que moi, quand je l'arrête, la statine, j'ai mon cholestérol qui monte et j'ai mes triglycérides qui descendent un tout petit peu. Mais en moyenne, je tourne quand même à 12 grammes de triglycérides et je monte jusqu'à 52 grammes. Alors que le taux maximum est à 1,50 grammes. Donc est-ce que je peux arrêter la statine? Alors vous pensez bien que je ne vais pas faire une consultation. Non, mais d'après ce que je comprends, vous me dites que finalement... Je ne vais pas faire une consultation maintenant, mais je vais répondre de manière générale. Voilà. Je veux dire que vous avez dit que ça n'entraîne pas des maladies cardiovasculaires. Bon, j'ai fait embolie pulmonaire, j'ai fait infactus, tout ça. Bon, donc si on... Je pensais que les statines justement faisaient quand même de l'effet. Et vous, là, maintenant, j'entends non, pas du tout. Et malheureusement, malheureusement, vous me dites que vous prenez une statine depuis l'âge de 24 ans et que vous avez fait un infarctus et une embolie pulmonaire. Et je ne vous dis pas le reste. Et malheureusement, vous êtes diabétique. Donc, malheureusement, ça ne m'étonne pas. C'est des médicaments qui ne servent à rien. Voilà. Alors vous, en plus, vous présentez un profil métabolique très, très particulier avec beaucoup de triglycérides, un diabète. Et donc, là, on rentre dans un contexte de maladies métaboliques très, très spécial. Alors, il faudrait que je voie tout ça en détail. Et donc, je ne préfère rien dire de plus. Sauf que dans votre cas particulier, évidemment, on n'a pas, c'est un cas très rare, on n'a pas d'études scientifiques permettant de dire la statine est meilleure que le placebo. Personnellement, je pense que la statine dans votre... J'ai essayé. Je suis rentrée dans une étude placebo, statine, et on m'a fait arrêter en catastrophe au bout de trois semaines. Le laboratoire était complètement affolé. Bon, voilà. Donc, je pense que vous n'auriez jamais dû rentrer dans une étude comme ça. Là, c'est bon. Je ne préfère pas faire de commentaires supplémentaires. Vous êtes un cas très spécial. Et donc, si j'étais votre médecin traitant, mon feeling, c'est que la statine, elle ne sert à rien dans votre cas, sinon à vous empoisonner. Désolé. D'accord. Merci. Bon, je crois que c'est à moi de vous poser la question. Oui. Donc, on est d'accord. Le cholestérol ne peut pas entraîner de problèmes cardiovasculaires. Pourtant, il y a depuis longtemps une recrudescence. En fait, le nombre... Je crois que c'est la première cause de décès en France. Les maladies cardiovasculaires. Les maladies cardiovasculaires. Voilà. Quelle est l'influence des triglycérides dans ces maladies ? Voilà. Et également, il y a quand même des choses qui ne se disent pas. J'ai toujours eu des triglycérides toute ma vie. J'avais 4, 5, 6, 7, etc. Chaque fois que j'ai fait des analyses, déjà quand j'avais 25 ans, voilà. Je n'en ai plus du tout. Je n'ai fait que modifier mon régime alimentaire. Je suis passé au régime paléo. Je connais bien Marion Kaplan. Elle avait écrit un livre. J'ai essayé ce régime. Et c'est vrai que ça a été complètement radical. C'est quand même assez incroyable que les médecins, jamais, quand on a des problèmes de cette nature, ne vous disent et n'insistent sur l'alimentation. Quand vous avez des triglycérides, ils vous disent toujours est-ce que vous mangez de la bière ? Est-ce que vous mangez des saucissons ? Etc. Ils sont toujours là-dedans. et jamais ils ne vous disent que c'est à cause des glucides lents que vous avalez toute la journée et peut-être même du vin. Le vin, également, est un dogme. C'est-à-dire, on nous fait croire que le vin est bon pour la santé et on finit par abuser du vin même si on ne voit pas réellement. Vous voyez, voilà. D'accord. Donc, d'après vous, quel est le rôle des triglycérides dans les maladies cardiovasculaires ? Voilà. Les triglycérides n'ont pas de rôle causal dans les maladies cardiovasculaires. C'est inutile de se préoccuper de ce problème-là. Par contre, quand on a des triglycérides très, très élevés, on est soumis, mais très, très élevés. Un peu comme la dame disait, là, c'est des taux qui sont... Mais c'est très, très rare, on voit ça. Alors là, il y a un petit risque, tout petit, tout petit, de pancréatite aiguë. Mais la relation entre triglycérides et maladies cardiovasculaires, elle n'existe pas. Et d'ailleurs, on a fait des études avec des médicaments qui baissent... Les statines n'ont pas d'effet sur les triglycérides. Par contre, il y a des médicaments qui baissent les triglycérides de manière très significative. Vous les connaissez, c'est ce qu'on appelle les fibrates. Par exemple, le lipentile. Alors, le lipentile, c'est un peu comme le médiator. Ça fait 40 ans que c'est commercialisé. Il n'y a aucune étude clinique qui démontrait que ce soit utile, bien que ça diminue les triglycérides. On le prescrit pour diminuer les triglycérides. Le jour où on a fait une étude avec le lipentile chez les diabétiques, on a obtenu une diminution des triglycérides et absolument aucun effet sur le risque cardiovasculaire. Donc, ça... C'est aussi l'autre notion. Je pense qu'il faut qu'on s'arrête. L'autre notion qui est vraiment très importante, c'est cette idée qu'il y a un bon et un mauvais cholestérol. Il faut oublier ça. Alors, nous, ça fait 15 ans qu'on le dit parce que les données étaient déjà suffisamment solides il y a 15 ans. Mais maintenant, il y a un consensus scientifique parmi même les académiciens qui sont d'accord pour dire qu'on a dit des bêtises pendant tant d'années sur le bon et le mauvais cholestérol. Et simplement parce qu'on a fait des études avec des médicaments qui augmentaient le bon cholestérol de manière extraordinaire, 75 à 100 %, et on n'a eu que des catastrophes. Donc, l'idée qu'il y a un bon et un mauvais cholestérol, voilà, on oublie. Alors, bon, on va dire que le consensus parmi les experts indépendants et même ceux qui sont dépendants de l'industrie pharmaceutique, il date de 2-3 ans. Donc, il faut laisser le temps à ce que ces idées, c'est-à-dire d'oublier ces idées, il faut laisser le temps que ça sédimente et que ça arrive jusque dans les hôpitaux universitaires français, que ça arrive jusque dans les cabinets médicaux. ça va mettre un peu de temps parce que c'est difficile. Mettez-vous à la place d'un professeur d'université qui a 60 ans et qui pendant 30 ans a enseigné le bon cholestérol, le mauvais cholestérol, celui-là, il faut le monter, celui-là, il faut le baisser. Vous voyez, et de manière extrêmement péremptoire, il ne peut pas, il a fait des polycopiés, etc., vous voyez, qui sont diffusés dans les facultés de médecine, il ne peut pas du jour au lendemain vous dire, écoutez, mes chers étudiants, mes chers confrères, ça fait 20 ans que je vous dis des bêtises, il faut oublier, ils pourraient, mais bon, ça ne fait pas partie de la mentalité de dire, écoutez, on est désolé, on s'est trompé, voilà, passons à autre chose si vous voulez parce que c'est difficile, c'est difficile, donc ils ont du mal à le faire. Pourtant, les données certifiques sont tellement solides qu'il n'y a aucun doute, y compris par les experts, vus par les experts rémunérés. Je vous remercie beaucoup de votre accueil. Je vous remercie beaucoup également. Merci. 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 Merci.